Vous avez réussi, vous êtes sorti de la bibliothèque, vous avez trouvé l'origine du mal et vous avez brisé le rituel et vous êtes tous en vie devant le lycée, même Toguro. Nakamura se tourne vers toi. Et il te dit avec un sourire, on s'en est sorti, Irène. Effectivement. J'arrive même pas à me rendre donc c'est enfin terminé. Tiens, elle te va bien et il te pose sa casquette sur la tête. T'es sûr ? C'est ta casquette part de bonheur ? Mais elle te va bien et je crois que tu sais, je pense que maintenant j'en ai plus besoin. Et il te fait pas de pâte. Il faut qu'on aille fêter ça, faut qu'on se débarrasse de toute cette histoire qui a pas arrêté de nous pourchasser. On peut se faire ça demain si tu veux. On passe une bonne nuit, on se repose et puis on s'appelle, on s'organise un truc. Ouais, volontiers. Est-ce que tu veux que je te raccompagne chez toi ? Ouais, pourquoi pas. Non. Et il commence à pleuvoir, il y a quelques bouts qui tombent et il fait « Attends, j'ai une idée ». Et il recourt vers le lycée sans crainte, il rentre dedans et il revient avec un parapluie qui était près de l'accueil et il le déplie et il le tient pour vous. Et il se met à bien pleuvoir et vous êtes au sec sous le parapluie. Ah, tu as une bonne idée. Je l'avais vu en entrant. Et il te raccompagne de se cacher toi. Tu vois qu'il a tendance à plus mettre le parapluie au-dessus de toi qu'au-dessus de lui. S'il est un peu mouillé sur le côté, c'est pas grave. Et puis voilà, il est arrivé chez toi. Tu fais « Bon, bah, on s'est en courant alors. » Ça marche. Je te dis à quelle heure je suis disponible demain ? Ouais, bah, on s'appelle. Ça marche. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Et il part. Effectivement, tu passes une bonne nuit. On est le lendemain. Tu retrouves ta vie normale. Tes activités normales. Tu manges à table avec tes parents. C'est super étrange, comme si tout ça n'avait jamais eu lieu. On est l'après-midi. Est-ce que tu fais quelque chose ? Qu'est-ce que tu fais plutôt ? Non, bah, je vais... Je vais peut-être juste aller prendre un bain. D'accord. Tu prends un bain, c'est relaxant. Et... Qu'est-ce que tu fais après ? Bah, après, je me prépare déjà, comme si je suis déjà habillée et puis prête. Prête à quoi ? Et... Vu que c'est l'après-midi, peut-être que le soir, c'était à ce moment-là qu'on allait sortir avec... Ah, pour l'instant, t'as pas de nouvelles. Ah, d'accord, bah... Et toi, t'en as pas donné non plus. Alors, du coup, je sors de l'avenor et puis je lui envoie un message pour lui demander... Euh... Si, je sais pas... 10h30, ça lui irait. D'accord. T'as une réponse... C'est bien toi, reine ? Point d'interrogation. Oui. Pourquoi ? Tu reçois une réponse. Et comment je peux en être sûr ? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu veux dire ? Et une autre réponse. Est-ce que je suis encore à l'intérieur ? Est-ce que je suis sorti ? Mais... On est... On est tous sortis. Arrête. C'est pas drôle. Et je lui mets un... Je lui mets un smiley... Enfin, ouais, avec la goutte d'eau. Et il met... J'y crois pas. Comment ça, t'y crois pas ? T'as plus de réponse. J'essaie de l'appeler. T'essaie de l'appeler, ça décroche. Allo ? Nakamura ? Kazuya ? Qu'est-ce que tu veux dire avec toute cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est... C'est ça, tu... Joue-toi de moi encore. Je tomberai pas dans tes pièges. Qu'est-ce que tu racontes ? Arrête ! Je te dirai pas où je suis, tu sauras pas. Et ça raccroche. Je... Je sors, je me dirige vers le lycée, mais j'essaie de rappeler en cours de route. Non, non, d'abord je me rends chez lui. Tu te rends chez lui ? D'accord. T'arrives chez lui. C'est sa maison. Euh... Je... Je sonne. Tu sonnes. Il y a... Sa mère qui ouvre. Elle a l'air de... D'avoir pleuré. Elle a les joues un peu gonflés. Elle a un vieux magazine dans les mains. Madame Nakamura ? Excusez-moi, je... Est-ce que ça va ? Euh, oui. Nakano. Euh... Est-ce que... Est-ce que Kazuya est là ? Euh... Il est... Retourné, euh... En... En section psychiatrique. Euh... On l'a retrouvé, euh... Dans l'immeuble voisin... Du quartier. Dans l'immeuble du quartier, il était... Dans l'ascenseur et il arrêtait pas de faire, euh... Le cinquième étage. Le deuxième. Le cinquième. Puis le rez-de-chaussée. Le cinquième. Le deuxième. Le cinquième. Puis le rez-de-chaussée. Il était dans... Excusez-moi, je dois y aller. Et là, je pars vers l'hôpital. D'accord. Et euh... Si... Si ma maison est sur le chemin, je prends le vélo pour être plus rapidement là-bas. Enfin, bref, j'essaie d'y aller le plus vite possible. D'accord. Bah, c'est kiff-kiff. Le temps que t'ailles chez toi, que tu prennes ton vélo... Non, bah alors j'y vais. T'y ailles. Ou t'y ailles à pied. Ok, donc tu cours. Tu cours. J'imagine. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Alors, constitution, j'ai eu 59 sur 55. Ah, ça passe juste pas. Ok. Il y a un moment où tu peux pas... T'as un point de côté, t'es obligé de reprendre ta respiration. Tu reprends ta respiration et... En fait, tu fais le reste du trajet en marchant pour pouvoir respirer. Et t'arrives à l'hôpital. Je fais pareil qu'au début... Enfin, si c'est pareil, j'entre. Je vais à l'accueil. Ok, tu vas à l'accueil. Bonjour. Bonjour. C'est juste un certain... Nakamura Kazuya est revenu ici il y a quelque temps ? Vous êtes de la famille ? Non, je suis une de ses amies. D'accord. Ne bougez pas que quelqu'un arrive... Tu la vois passer un coup de téléphone. Et tu la vois qu'elle parle assez doucement, comme s'il ne voulait pas que tu entendes. Et dans la minute, il y a une dame très bien habillée, très soignée. Une infirmière... Peut-être une infirmière en chef. Et qui... Qui vient te voir... Et dit... Elle a la mine un peu son... Mais est-ce que... Vous voulez... Vous asseoir ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe ? Je suis pas arrivée à l'heure des visites, c'est ça ? Non, non, c'est... C'est bien à l'heure des visites, mais... Est-ce que vous voulez vous asseoir ? Très bien. Du coup, je m'assois. Elle s'assoie à côté de toi. Elle te regarde droit dans les yeux et te dit... Monsieur... Nakamura... A trompé la vigilance... Du personnel. Il a pris... Plusieurs... Médicaments... Forts. Et on l'a retrouvé... Dans sa chambre. Il est animé. On a... On a essayé. On a essayé de le réanimer. On a fait tout ce qu'on pouvait. Mais... On a pas pu. Je... Je suis désolé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est... Il allait pas bien. Il est venu. On a... On pensait pas... On est pas sortis. On est pas sortis de tout ça. Pour ça. Je sais pas quoi vous dire. Où est sa chambre ? Où est-ce qu'il est 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 ? Est-ce qu'il y a... On est assis où il y a une petite table avec des magazines ou comme ça ? Non, là, c'est plusieurs chaises contre un mur. Ah, il n'y a pas de table, rien ? Non. Ok. Tu voulais retourner une table ? Je voulais juste genre virer tout ce qu'il y avait sur la table et puis... Allez, c'est trop beau, je te le donne. Il y a une table avec des magazines, tout ça. Du coup, je... Je vire d'un coup sec tout ce qu'il y a sur la table et puis je pars en courant. Elle est surprise par ce que tu as fait mais elle ne te dit rien. Elle ne peut qu'imaginer ce que tu ressens et comprends. Et je ne sais pas pourquoi mais mon premier réflexe, c'est de me rendre au lycée. D'accord. Tu te réveilles. Tu es chez toi, dans ton lit, dans ta chambre. Tu as bien dormi. Qu'est-ce qui se passe ? Ton matelas est confortable, tu es dans ton lit douillet. Juste par contre, tu remarques que tu as un peu de sang séché sur les mains et sous les ongles. Et tu sens une petite douleur sur ta joue. Je ne sais pas, tu es irrité, il y a quelque chose à ta joue. Du coup, je suis super confus et je... Déjà, je regarde mes mains mais il n'y a rien d'autre à part ça. Non, ça n'a pas l'air d'être ton sang parce que tu n'es pas blessé. Est-ce qu'il y a un petit miroir autour de moi ? Miroir de chevet ou bien ? Ouais, tu es dans ta chambre, tu peux soit te regarder avec la webcam de ton téléphone, ou tu peux attraper un petit truc réfléchissant. Tu regardes ton visage dedans ? Du coup, je prends mon téléphone simplement. D'accord. Ok. Tu as quelques croûtes, on t'a griffé au sang quoi. Du coup, je regarde un peu autour de moi dans la pièce et est-ce que j'aperçois quelque chose de particulier ou bien c'est... C'est ta chambre, je ne sais pas un peu comment elle est, si c'est assez rangée, un petit peu le bordel, je ne sais pas. Comment est ta chambre ? Assez rangée. Assez rangée, d'accord. Ok. Elle est assez rangée. Il y a un truc qui t'interpelle, c'est... Il y a un portable, un téléphone portable sur ton bureau qui vient de vibrer. Tu vois que la surface s'est illuminée, ce n'est pas le tien, c'est un autre, le tien, tu l'as, c'est un autre. Il a une coque rose un peu kawaii. Apparemment il t'a reçu un message dessus. Est-ce que je reconnais ce téléphone ou bien pas du tout ? Ce téléphone... Ouais, ça te dit quelque chose, on dirait le téléphone de Maymaïda. Du coup, je me lève, je m'approche du bureau et je regarde sur le petit écran s'il y a un numéro de la personne qui appelle. C'est un message... Un message ? Ouais, c'est un SMS. C'est Inoue. Inoue, c'est une camarade de classe. Et là, apparemment, elle te répond sur le portable. Il y a marqué, d'accord pour 18h et pas de soucis, je viens avec mon uniforme. À demain, Mayda. Sous le portable, il y a une longue liste de noms avec des numéros de téléphone. La moitié d'entre eux sont rayés, y compris celui de Yoshida, Takagi et Nakano. Et là, t'as des flashs. Tu te vois au lycée en train de faire des... Est-ce que mon nom était écrit aussi ou pas ? Ton nom n'est pas écrit. Ok. T'as un flash comme ça, tu te vois au lycée en train de dessiner sur... En train d'arracher des posters sur un mur et d'en coller d'autres, des affiches, des dessins. Et de dessiner des trucs un peu glauques, un peu tordus. T'en as un autre où tu te vois avec une batte de baseball dégoulinante de sang près d'une piscine. C'est un peu flou, ça te donne la migraine quand tu repenses à ça. T'as l'impression que c'est toi, mais je sais pas, que c'est quelqu'un d'autre ou une autre vie. Enfin, c'est un peu chelou. Ok. Mais du coup, c'est vraiment ma chambre, ma chambre. Ouais, c'est ta chambre, t'es chez toi. Du coup, je suis super confus. J'essaie de regarder peut-être par la fenêtre pour voir si tout semble normal. Tu vis dans une maison ou un appartement ? Une maison. D'accord. Bah, tu regardes, tu vois la pelouse devant la rue. Y'a rien d'anormal. Il fait jour. Plutôt belle journée. Du coup, bah, peut-être que... Je pourrais répondre au message. D'accord. Est-ce qu'il est quelle heure, là, du coup ? Sur le téléphone, ça marque quelle heure ? Sur le téléphone, là, il est 14h de l'après-midi. 14h, ouais. Et je peux remonter dans la conversation ou bien... Tu peux remonter dans la conversation, ouais. Tu vois que... Tu... Tu proposes à la personne de... Tu lui donnes rendez-vous, en fait, au lycée. Tu lui dis... Tu lui proposes de faire une rencontre d'anciens élèves. Et que tout le monde vienne... Dans les... Dans les uniformes de l'époque. Ou... Les uniformes de club. Uniformes scolaires ou de club. Et... Et tu donnes rendez-vous à cette personne... Le... Demain. Demain, à 18h, devant le lycée. Ok. Du coup... Pour être sûr... De faire du mieux que je peux, je réponds simplement au message en disant... Finalement, il vaut mieux changer le lieu de rendez-vous. On pourrait se retrouver... Dans un café par là. Enfin, je donne le nom d'un café qu'on connaît. D'accord. Et je repose le téléphone et puis... Je garde quand même le téléphone avec moi. Et je... Je sors de la chambre. D'accord. T'entends du bruit dans le salon. Du bruit du genre... Quelqu'un qui a l'air de... Je sais pas, trier des magazines. T'entends des bruits de... De... De feuilles... De trucs... De petits livres... Souples. Et du coup, en fait, ma chambre, elle est à l'étage ou bien... Non, elle est... Enfin, j'imagine que c'est du coup aussi... Ok, ouais. Du coup, ben, je... Me rapproche du bruit. Doucement, en essayant d'être vraiment discret. D'accord. Tu vois ta mère en train de... De faire du tri dans... Dans des... J'ai magazine. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Je... Je... Kazuya, t'es là ? Je trie les... Les magazines. Y'en a qui ont des mois... Je vais les jeter... Tu peux mettre ça à la poubelle, s'il te plaît ? Et puis, il te tend... Un petit tas de... De magazines... Du coup, je les regarde et... Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? C'est un magazine féminin qui date de l'an dernier, effectivement, c'est complètement dépassé. Ok, bon, ben, du coup, je fais ce qu'elle me dit, puis... Tu vas jeter dans la poubelle ? Ouais. Dans la poubelle, tu vois le... Le manche... C'est une batte de baseball qui dépasse... Euh... Maman, c'est... C'est toi qui as jeté ma batte ? Jeter ta batte... Mais de quoi tu parles ? Et continuer à trier les magazines... Du coup, ben, je sors la batte... Tu commences à sortir de la poubelle ? Tu vois qu'il y a du sang dessus... Elle est pleine de sang... Je rejette un coup d'œil vers ma mère et... Elle est... T'as de la chance, elle est dans ses magazines... Elle en passe un autre... Elle fait une pile à gauche, une pile à droite... Du coup, je sais pas, je la remets simplement dans la poubelle... D'accord... Tu la remets dans la poubelle ? Un peu difficilement, parce que, bah ouais, le manche dépasse de la poubelle... Et puis, il y a les magazines maintenant... Enfin, c'est... Elle est pleine, quoi... Du coup, ben, je... Peut-être que je regarde un petit peu dans les autres pièces de... D'accord... La cuisine, peut-être... Je sais pas si elle est proche du salon, du coup... Tu croises le... Regarde ta mère et... Tu vois qu'elle te regarde de manière un petit peu particulière... Euh... Kazoo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si... S'il y avait quelque chose... Euh... Tu vois, qu'elle regarde... Ta main... Ou t'as... Du sang séché... S'il y avait quelque chose... Euh... Tu... Tu me le dirais ? Bien sûr... T'inquiète pas, maman... Elle te sourit... Mais t'as l'impression que ce sourire, il est triste... Est-ce que... La poubelle doit être pleine avec les magazines ? Est-ce que tu veux... Bien la sortir ? Et... Et si tu peux prendre le courrier aussi en même temps ? Pas de soucis... Bah du coup, je m'exécute et puis je... Je prends le sac poubelle et j'essaie de... Quand tu soulèves le sac poubelle, tu vois que ça... Ça laisse une petite tâche de sang, ça fuit du... Du sac, ça laisse une petite tâche de sang sur le carnage de la cuisine... Euh... Du coup, est-ce qu'il y a genre une pâte ? Ouais... Il y a du... Il y a du papier, essuie-tout... Ouais, bah je prends... J'en prends un petit peu, je le... J'essaie de... Nettoyer un petit peu ce cas, s'il y en a pas trop... Ouais, non, bah c'est une petite tâche, donc t'arrives à l'essuyer... C'est fait... Et puis je... Tu coupes le papier directement dans la... Dans la poubelle, ok... Pour le... Pour la boîte aux lettres, il te faut les clés, elles sont suspendues à l'entrée... Y'a pas de soucis... Ok, du coup bah je... Je prends le sac poubelle, j'essaie de faire vraiment attention à ce qu'il y ait rien qui coule... Et si... Ok... Quoi que ce soit cool, je... Je prends peut-être deux, trois essuie-tout dans ma poche au cas où... D'accord... Et effectivement il y a... Deux, trois gouttes... Qui... Qui tombent encore sur le trajet, sur le... Sur le... Le béton de l'allée qui mène... Sur la rue... T'essayes de... Du coup ouais... Je prends les clés aussi... Au passage... Ok... Bah les clés pour moi je considère que tu les as prises... Par contre c'est un peu compliqué à essuyer, tu vois... C'est du béton... Ça a un peu absorbé... Ça a laissé une... Une petite tâche, tu vois... C'est... T'as essuyer ce que tu pouvais quoi... Ouais, ok... Et tu jettes la... Donc la poubelle dans la grande poubelle... Le sac poubelle dans la grande poubelle... Ouais... Du coup je retourne à l'intérieur en passant par la boîte aux lettres... Enfin juste avant de rentrer du coup je passe par la boîte aux lettres... Je... Je l'ouvre... D'accord... Et je prends le courrier... Euh... Il y a un truc publicitaire... Et puis il y a un courrier... C'est pour toi, c'est à ton nom... Et l'expéditeur c'est le Shisei tori Kofi... Ton... Ton béito... Ton job étudiant... Ok... Bah du coup je rentre à l'intérieur et je... Je me dirige vers la cuisine de nouveau je pense... Et je vais ouvrir la lettre qui m'est destinée... D'accord... Tu peux lire dessus... C'est assez bref... Cela fait maintenant un mois que vous avez été licencié du fait de vos absences répétées... Et vous n'avez toujours pas rendu les clés de l'établissement... Merci de nous les rapporter au plus vite... Ok... Euh... Du coup je chiffonne la lettre et je la mets dans ma poche... D'accord... Il y a un bruit de voiture dans la rue... Qui s'arrête mais vraiment genre qui freine... Avec un bruit comme ça et t'entends... Quatre portières qui s'ouvrent et qui se ferment... Je check par la fenêtre... Qu'est-ce que je vois ? Tu vois... Une voiture de police... Et des gens en uniforme... Euh... Est-ce qu'il y a... Un balcon ou une petite terrasse chez moi ? Bah t'as... Tu peux me dire... C'est toi qui vois... Ok... Du coup je retourne dans le salon et je... T'as un air paisible... Autant paisible que je peux... Et euh... J'ouvre la... La... Petite porte coulissante vitrée de la terrasse et je sors... Euh... Du coup bah je sors vite dans le jardin et je... Passe par dessus la petite loture... C'est jardin de dehors ou d'avant j'ai passé... J'ai juste euh... C'est du coup... Plutôt à l'arrière comme un petit jardin un peu... Jardin d'air... D'accord... Ouais... Et puis en général il y a... Ok... Ces euh... Ces petits murets en... Pas en mur du coup en bois... D'accord... Ils font peut-être un peu... Après ma hauteur quoi... Ok... Que j'arrive à escalader... T'es dans ton jardin et... T'es en train d'escalader euh... Une euh... Une euh... Une petite haie qui... Qui donne chez les voisins c'est ça ? Ou... Ou... Ouais chez les voisins... D'accord... Y'a ces hommes qui euh... Frappent durement à la porte... Touf... 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 Et à... Chacun... De leur coup... Résonne dans ta tête... Et tu te vois toi... En train de frapper la tête de ta cahier... Contre un tronc... À mesure de chaque bruit... T'es... 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 Sous-titrage ST' 501